On était en train de parler de la Mahloquette à propos d'un Petsua Daka Kekohen. Petsua Daka, on a dit que c'est quelqu'un qui a les testicules qui sont brisées ou qui ne fonctionnent plus. Et qui a donné les Kiddushines à une bâtisse israëlle, d'accord, à une fille israëlle. Et donc, entre les Kiddushines et les Nisouines, c'est là où elle s'appelle Mishta Meret Le Bia, Sula. Ça veut dire qu'elle se garde pour une Bia que lorsqu'elle va consommer le mariage, ça sera une Bia interdite, puisqu'on n'a pas le droit de se marier avec un Petsua Daka. Et donc, est-ce qu'elle peut déjà manger la Trouma à partir des Hirousines, des fiançailles, quand elle reçoit les Kiddushines ? Au moment où, ça veut dire, où elle pourrait déjà se marier. Alors là, c'est là où il y a la mahlouquette entre Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. D'après Rabbi Meir, il te dit que non, elle ne peut pas manger de la Trouma, parce qu'elle est en train de se préserver pour pouvoir se donner à son mari, mais c'est une relation interdite. D'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui disent qu'une Mishta Meret, les Bia, Sula, elle peut manger la Trouma. Pourquoi ? Parce qu'elle est finalement son Kinyan. Et au moment des Hirousines, elle n'a pas encore consommé son mariage. Et donc, elle n'est pas encore Halala. Donc, de même que lui, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, permette une Almana qui est fiancée à un Kohen Gadol, ou une divorcée qui est fiancée à un Kohen Hedioth, il leur permet de manger la Trouma avant d'avoir consommé le mariage. Donc, pareil, cette bâtre Israël, Hanami Akhla, même pareil, cette bâtre Israël qui s'est fiancée à un Petsua Daka Kekorhen. Apparemment, d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, elle peut manger la Trouma parce qu'elle n'est pas encore Halala, vu qu'elle n'a pas encore consommé le mariage. La d'mar demande. Oumimai. D'où on sait que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils permettent qu'un Kohen, Petsua Daka, puisse faire manger la Trouma à sa fiancée. Voici qu'on peut repousser en disant. Peut-être. Quand Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils nous disent dans la Mishnah qu'un Kohen, il peut donner à sa fiancée, qui n'a pas le droit à se fiancer avec elle, il peut donner à manger la Trouma, c'est parce que ce Kohen, il a le pouvoir de faire nourrir sa femme dans un autre cas. Si, par exemple, ce Kohen se marierait avec une femme qui ne lui est pas interdite. Mais ici, dans un Petsua Daka, Petsua Daka, le problème, il est chez lui. D'accord ? C'est pas comme un Kohen normal qui se fiancerait avec une divorcée. Que là, on le dit, s'il avait pris une femme, il battait Israël, il aurait pu donner... Alors, il a le pouvoir de nourrir avec la Trouma. Là, ici, le problème, il est chez lui. Donc, il ne peut pas... Dans aucun autre cas, il peut donner à manger de la Trouma. Puisque lui, il est interdit avec toutes les femmes du monde. Il n'a aucune femme qui lui est muterette. Il ne peut pas se marier avec une Goya, parce qu'il est juif. Et il ne peut pas se marier avec une juive, parce qu'il est Petsua Daka. Donc, peut-être qu'on dirait qu'ici, il ne peut pas donner à manger l'eau. Alors, on pourrait dire que même d'après Abdelin, ils vont dire qu'il ne peut pas donner à manger à sa fiancée lorsqu'il est Petsua Daka, même qu'il n'a pas encore consommé le mariage avec elle, et donc, elle n'est pas encore halala. Peut-être que tu pourrais trouver une solution avec ce Kohen Petsua Daka, qui peut se marier avec une Bat-Gerim, parce que Rabbi Oshaya, il pense que les convertis, qui ne s'appellent pas encore l'Assemblée. Donc, peut-être que un Kohen Petsua Daka, il pourrait se marier avec une fille de converti, et un Petsua Daka, donc, comme il n'est pas, il n'est plus dans la Kdusha des Kohanim, vu qu'il n'est pas sous la Voda, alors peut-être qu'il peut se marier. Alors, ça, on va voir plus loin dans l'Agmara, avec qui il peut se marier. Donc, il y a une possibilité de se marier avec une Bat-Gerim. Peut-être que s'il a la possibilité de se marier avec une Bat-Gerim, donc, s'il se marie avec une Bat-Israël, même s'il n'a pas le droit, en tout cas, il a la possibilité de lui donner la trouma avant de la rendre halala par la consommation du mariage. Veha, mi-ba-ya, ba-ela. Rabbi Yohanan, mais Rabbi Oshaya, vello, pas chiclé. Voici que cette question a été posée par Rabbi Yohanan à Rabbi Oshaya, et il lui a posé la question, si le Kohen Petsua Daka, il s'est marié avec une fille de convertie, est-ce qu'il peut lui donner la trouma ? On voit qu'il n'a pas répondu, parce qu'il avait un saphèque. Donc, comment on pourrait penser que Rabbi Oshaya va te dire que si un Kohen Petsua Daka se donne les fiançailles dans les Kiddushines à une Israélite, d'après Rabbi El Hazar et Rabbi Shimon, elle pourrait manger de la trouma. Mais on n'a pas vu que le Kohen, il a le pouvoir de donner à manger de la trouma dans un autre canot. Il s'est resté sur un saphèque. Donc, l'agma nous dit Alors, Abaye trouve une possibilité de réponse en disant que Rabbi Oshaya, il pense que d'après Rabbi El Hazar, Rabbi Shimon, le Kohen Petsua Daka qui a donné Kiddushine à une bâtre Israël, elle peut manger de la trouma. Pourquoi ? Parce qu'il a la possibilité de donner à manger de la trouma dans un autre cas. par exemple, s'il était marié avec une femme avant de devenir blessé Petsua Daka. D'accord ? Alors, Bello Yedara, ça veut dire sans avoir de relation avec elle, sa femme, avant qu'il soit blessé. D'accord ? Puisqu'il n'a pas été avec elle depuis qu'il est Petsua Daka, donc il peut continuer à lui donner à manger de la trouma. Et donc, maintenant, s'il va donner les Kiddushine à une bâtre Israël, vu qu'il a la possibilité de toujours donner la trouma à sa femme qui était avec lui déjà avant qu'il soit blessé, alors peut-être qu'il peut donner même à une bâtre Israël avant les Nisouïdes. Donc, il n'a pas à l'Allah. Rava, il trouve une autre solution. Il dit « Oh, il ! » On voit que avec Kiddushine il a quand même la possibilité de donner la trouma à ses esclaves et ses servantes qui sont au Goy. ils peuvent manger de la trouma même s'il n'est pas de soi d'un cas. Donc, on voit qu'il a la possibilité dans un autre cas de donner à manger de la trouma. Alors peut-être que même dans ce cas où il se finance avec une bâtre Israël, tant qu'il n'a pas fait les Nisouïdes, il peut toujours lui donner la trouma. La G'mar nous dit « Abaye, l'Ohamar, K'irava. » Kinyan de Ishut mi Kinyan de Ishut yalfinan. Abaye ne nous donne pas la réponse de Rava. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'un Kinyan de Ishut c'est-à-dire une acquisition par le mariage c'est-à-dire que lorsque un Kohen Patsua Daka il donne les Kiddushim à une fille une bâtre Israël même qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle d'accord ? On a dit les Kiddushim ils sont valables. Elle lui est acquise. Elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Elle a besoin d'un guette maintenant. Donc ça on apprend d'un Kinyan Ishut donc le digne de Kohen Patsua Daka qui donne à manger la tourma à sa femme si on a dit à sa femme qui ne va plus avec elle depuis qu'il est Patsua Daka mais elle était mariée avant qu'il soit blessé d'accord ? Alors là je peux apprendre d'un cas de mariage par rapport à un autre cas de mariage ok mais là il y a une Kinyan Ishut mi Kinyan da'Avazi et Abaye ne donne pas la même réponse que Rava parce que Rava il nous a dit puisqu'il a la possibilité de nous à manger à ses esclaves alors il peut donner à manger à sa femme qu'il a juste fiancée qu'il n'a pas encore mariée et Rava il n'est pas d'accord avec ça parce qu'on ne compare pas à un mariage qui est d'un côté avec le fait qu'il peut donner à manger avec à ses avadim ça ses avadim c'est pas par un Kinyan de Ishut qu'il peut leur donner à manger la tourma c'est tout simplement parce qu'il travaille chez lui qu'il doit les nourrir il n'a pas besoin de se prendre la tête à devoir leur réserver de la nourriture qui n'est pas de la tourma donc on a une coula avec un Kohen qui peut donner à manger à ses esclaves et ses servantes Goy mais c'est pas par le lien du mariage vers Rava l'eau a marqué Abaye pourquoi Rava alors n'utilise pas les tiroses de Abaye parce qu'il dit il dit non mais qu'est-ce que tu me compares avec sa femme qu'il avait avant qu'il ne devienne pas de Souadaka nous maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir quel est son pouvoir à partir de maintenant pour toutes les femmes du monde où il voudrait donner la tourma sa femme qu'il avait déjà avant on ne s'affronte pas parce qu'il lui donnait à manger déjà avant d'être blessé ok donc ça c'est pas c'est pas qu'il a un pouvoir maintenant de donner à manger non il conserve le pouvoir qu'il avait avant de se blesser mais maintenant aujourd'hui qu'il est blessé à qui peut donner réellement la tourma une nouvelle personne personne donc c'est pour ça que c'est possible qu'à une batte israël il ne pourrait pas nous donner la tourma après les fiançailles Abaye il va répondre à la ta'anad de Raba il va dire non on ne dit pas parce qu'elle mangeait déjà avant c'est pas parce qu'elle mangeait déjà avant sa femme qu'elle peut continuer à manger aujourd'hui même s'il n'a plus le pouvoir de lui donner à manger de la tourma parce que si tu dis pas que la ta'anad de Raba c'est parce qu'elle il avait déjà le pouvoir de lui donner à manger avant et donc maintenant elle peut continuer à manger de la tourma même qu'aujourd'hui il n'a plus le pouvoir batte israël chez l'issette les koens ou mit une batte israël qui s'est mariée avec un koen et le mari est mort elle pourrait continuer à manger de la tourma pourquoi ? Cheikh Varakhla vu que quand il était vivant de son mari elle pouvait manger de la tourma alors laisse-la continuer à manger alors on voit que c'est pas là elle peut plus manger de la tourma après que son mari l'issette vers Rava il va répondre Rava on ne peut pas poser une question par rapport au fait qu'une batte israël qui est mariée avec un koen et qui est décédée elle ne peut plus manger de la tourma non pourquoi là-bas elle ne mange plus un tampa kinyané parce qu'ici il n'y a plus le kinyan le fait qu'il est décédé c'est une femme libérée et donc il n'y a plus de kinyan il ne l'acquire pas après son décès l'opaka kinyané maintenant ici sa femme qui était mariée avec lui et qui est toujours mariée avec lui après qu'il soit blessé le kinyan n'est pas parti donc c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'ici dans ce cas particulièrement il peut continuer à manger la tourma même qu'une femme d'un koen qui décède ne peut plus manger la tourma on va dire mais là-bas le kinyan il est parti donc chacun est resté sur ses positions bouffa on va poser la question au bataille il peut donner la tourma comme n'importe quel koen qui donne à manger à sa femme la tourma il s'est tue rabbi au charia il ne lui a rien répondu les sauf après un certain temps il y a un grand khacham qui est arrivé devant rabbi au charia et il lui a posé une autre question rien à voir ou bchatlet il lui a répondu à sa question ou manou qui c'était ce grand amit racham rabbi au charia et rabbi au charia il lui a répondu la gman nous dit à marle rabbi oudan est-il à rabbi au charia à tout rabbi yohanan laf gavra rabbarou rabbi au charia c'est pas un grand tamit khacham comme tu dis voilà pendant que rabbi au charia lui pose la question et que rabbi au charia lui répond pas il y a un grand amit racham qui arrive et là il reçoit la question dis moi rabbi au charia c'est le rabbi de resh lakish et c'est pas un gavra rabba que tu me dis comme ça que tu me racontes comme ça en me disant en préambule qu'il y a un grand amit racham qui est venu et alors rabbi au charia il est au moins aussi grand alors il lui dit donc donc en fait c'est rabbi ouda anasi qui dit à rabbi au charia dis moi j'ai assisté à la scène rabbi au charia lui pose la question tu lui réponds pas et resh lakish qui vient il est adam gadol tu lui réponds quoi rabbi au charia il n'est pas adam gadol à marler rabbi au charia lui répond à rabbi ouda nasi je vais te dire pourquoi je lui ai pas répondu à rabbi au charia des kabarais milna et milta des lettres la patrie parce qu'il m'a posé une question que je ne sais pas répondre c'est pour ça que je n'ai pas répondu donc on voit que rabbi au charia de cette histoire il est resté des safèques c'est pour ça qu'il a hésité il a hésité et à la fin il ne lui a pas répondu les man donc la man nous dit par rapport à cette question de rabbi au charia comment il a pu avoir un safèque rabbi au charia d'après quel chita en fait ça a provoqué un safèque chez rabbi au charia il est rabbi ouda si c'est d'après rabbi ouda alors ici il n'y a pas de safèque ben bigdushate ka'e ou ben lab bigdushate ka'e l'or akhla donc lui il dit que soit que le le kohen petsuadaka il reste soit qu'on pense que le kohen petsuadaka il reste kadosh et donc il n'a toujours pas le droit de se marier avec une femme qui est interdite à la kéuna comme une divorcée soit que tu dis que le petsuadaka kohen il n'est plus kadosh et donc il pourrait se marier avec une femme poubouma par exemple une bat guérine puis le convertit d'accord dans tous les cas elle ne mangera pas la truma d'après rabbi ouda pourquoi si quand il reste kadosh elle ne peut toujours pas manger la truma rabbi ouda il nous a enseigné que la fille d'un converti d'un homme converti elle a le dîne comme une fille d'un kohen halal d'un homme kohen halal et elle n'a pas le droit de se marier avec un kohen comme une halala donc si le kohen pas de suadaka il reste avec sa kdusha alors bien sûr il ne peut pas se marier avec lui il ne peut pas se marier avec une halala et donc par le fait qu'il va se marier avec elle elle ne pourra pas manger de la truma puisqu'elle est halala dans ce mariage il a bigdusha teka et si tu dis que le kohen pas de suadaka ne conserve pas sa kdusha et donc là il pourrait se marier avec une fille de converti dans toutes les possibilités que tu voudrais me dire même dans cette possibilité qu'il perd sa kdusha et bien il ne pourrait toujours pas manger de la truma pourquoi ? parce qu'on a enseigné Rabbi Oudah il nous a enseigné donc c'est toujours dans la masse chèque de Kidushin que l'assemblée des convertis s'appelle une assemblée c'est à dire qu'un patsouadaka qui n'a pas le droit de se marier avec Bakahal rappelez-vous il n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui fait partie du clal israël alors il n'a pas le droit de se marier aussi avec une fille de converti parce que son père qui s'est converti est rentré dans le clal israël et sa fille fait partie du clal israël et donc cette femme par la relation qu'elle aura avec lui sera donc imperdite à manger de la truma mais il est rabbi aussi donc on a résolu que d'après Rabbi Youda il n'y a pas de safek à avoir puisque dans tous les cas il n'a pas le droit elle n'a pas le droit de manger de la truma soit qu'il garde sa gdusha soit qu'il perd sa gdusha ok maintenant d'après Rabbi Youdi alors il te dit ben bigdusha tekae ou ben lab bigdusha tekae akhla lui d'après Rabbi Youdi c'est sûr qu'elle pourra manger de la truma soit qu'il conserve sa gdusha soit qu'il perd sa gdusha le pas de soi d'aka et l'agmara explique bigdusha tekae akhla s'il conserve sa gdusha elle peut continuer à manger de la truma béa amar puisqu'il a dit Rabbi Youdi même un converti qui se marie avec une converti sa fille à lui elle est kshira à la keuna donc lui il pense que Bad Gerim elle est kshira à la keuna donc une Bad Gerim qui va se marier avec ce koen patsu à daka elle a le droit et donc elle conserve sa possibilité de se marier avec des koenimes parce qu'elle a le droit de se marier avec lui il lave bigdusha tekae et si tu dis que le koen patsu à daka il perd sa gdusha alors akhla malgré tout sa femme elle peut manger la truma déha a marqué al-gérim lo y kshira parce que Rabbi Youdi il dit l'assemblée des convertis ne s'appelle pas l'assemblée du plan israël or quand un patsu à daka il écrit lo yavo patsu à daka bigal hachem on parle de l'assemblée des bénis israël l'assemblée des convertis c'est une assemblée à part ils doivent faire les mitzvots ils sont d'accord ils peuvent compter dans le minyan ok mais d'après Rabbi Youdi ça ne s'appelle pas l'assemblée du plan israël et là alors c'est quoi son staffek Rabbi Yusha on a dit d'après Rabbi Youdi c'est sûr qu'elle peut pas manger de la truma d'après Rabbi Yusha c'est sûr qu'elle peut manger de la truma et là en fait son staffek il vient par rapport à ce Tana qui est qui donc c'est qui nous dit donc une femme qui est issue d'un converti d'accord d'une union avec un converti elle peut pas se marier avec un Kohen jusqu'à que sa mère elle soit au moins juive c'est à dire que ça soit pas un couple de convertis qui enlut cette fille que la mère elle soit au moins juive et le père il est converti donc là la fille elle pourra se marier avec un Kohen et maintenant le staffek il est par rapport au Patshetsuadaka qui s'est marié avec une fille de converti que la mère est juive qu'elle a le droit de se marier non non avec des Kohenim et c'est comme ça qu'il a eu le staffek ça veut dire est-ce que par le fait que sa mère est Israël donc cette fille est Kshéra elle a sa cache-route de se marier avec un Kohen mais cette Kdusha d'accord cette cache-route de Kdusha c'est ça veut dire ça va pas lui permettre de s'appeler Kahal parce que même que sa mère est juive son père finalement est converti donc elle peut se marier mais elle fait partie du Kharal et malgré tout elle peut quand même manger de la Touma pourquoi ? parce que même si c'est un Kohen Patshetsuadaka lui il reste dans sa Kdusha et elle elle a le droit de se marier avec on a dit avec des Kohenim parce que sa mère est juive sa mère est Israël de naissance et lui il pique les Patshetsuadaka il a le droit de se marier avec elle parce qu'elle ne fait pas partie du Kharal vous avez compris c'est d'un côté elle est Shira la Keuna mais d'un autre côté vu que son père est converti peut-être après Rabbi aussi alors qu'elle ne fait pas partie de l'Assemblée et donc alors c'est une bonne solution pour ce Kohen Patshetsuadaka et donc elle peut manger de la Touma Odima peut-être que non Kdusha mitos fahba vélo akhla peut-être que la Kdusha s'est rajoutée sur sa cache-route d'accord et donc maintenant elle peut elle s'appelle faisant partie du Kharal d'accord elle fait partie de l'Assemblée du Klan Israël et donc elle ne peut pas se marier avec lui et donc si elle a mangé elle s'est mariée avec lui elle ne peut pas manger de la Touma alors Tashma on va trancher par une vraie qui a tarbi ahabarhinana bidaroma korabi ahabarhinana il est venu du sud d'Erette Israël Atta il est arrivé il est venu avec un enseignement d'enfant et il disait comme ça minaili psuadaka kohen chez nasa badgerim chez ma achila bidaroma d'où on sait qu'un psuadaka kohen qui s'est marié avec la fille de converti il a le droit quand même de lui donner à manger de la Touma chez Nehema parce que c'est écrit plus loin il est écrit Yochalbo donc un kohen c'est quoi nefesh on aurait pu dire kihikine kinyan kaspo pourquoi kihikine nefesh c'est quoi ce mot en plus alors ça vient nous inclure même un psuadaka kohen qui s'est marié avec une fille de converti et l'admar nous dit l'eman d'après quel chita on a besoin de ce passeux qui l'eman et rabbi houda si tu voudrais dire que c'est d'après rabbi houda d'après rabbi houda même si tu dis qu'il perd sa douche par sa blessure et ben il ne peut pas donner à manger la Touma lorsqu'il se marie avec une femme donc ça ne marche pas d'après rabbi houda même si tu aurais ce passeux non ça veut dire lui il a dit qu'on n'a pas le droit que ce passeux va l'aider il est rabbi aussi la malikra si d'après rabbi aussi alors bichla c'est pas besoin de ce passeux parce que lui il permet dans tous les cas il peut manger soit qu'il garde soit qu'il perd sa douche vu qu'elle est fille de converti et la lave alors pourquoi on a besoin de ce pourquoi on a besoin de cette dracha les rabbi et les erbeniakov c'est pour rabbi et les erbeniakov que d'après lui il y a quand même un safek s'il peut manger celui de Kohen Tatsua Daka peut donner à manger la trouma à sa femme qui n'est pas staminzat israël qui est une fille de converti et que la mère est juive et donc tu peux déduire pour rabbi et les erbeniakov donc ça veut dire que la kashrut elle s'est rajoutée d'accord donc un Kohen Tatsua Daka il a le droit de se marier finalement avec elle puisque elle elle ne fait toujours pas partie du kahal c'est là on a utilisé la chita de rabbi aussi parce que la kdusha ne s'est pas rajoutée sur sa kashrut et c'est pour ça qu'elle peut manger de la trouma et donc c'est ça la conclusion de l'agmara itmar on a posé la question au bata midrash on a posé un cas on a dit que dans il faut savoir que dans Masechet Kiddushin Gafé Amudalef Ravounay nous dit l'achupa c'est ça qui donne le kinyan mi kalvachomer il apprend d'un kalvachomer parce que dans notre souvia qu'on va voir ici Rav et Shumuel ils sont d'accord avec Ravounah que la chupa c'est ça qui donne le kinyan mais par contre ils ont eu une machloquette par rapport à chupa les psoulotes par exemple un Kohen Gadol qui fait une chupa avec une almana il n'a pas le droit comme Rav Kana comme Rav Kana pardon Rav excusez-moi la rha on n'est pas posèque comme Ravounah qui dit que la chupa elle est connée mi kalvachomer dans tous les cas et donc la chupa c'est-à-dire la chupa n'est pas connée s'il n'y a pas de Kiddushin au préalable et on va voir Itmar Rav Amar il y a chupa la psoulote donc d'après Rav il y a une chupa pour des psoulotes donc un Kohen Gadol qui fait la chupa à une almana par exemple une veuve même s'il n'a pas encore été avec elle même s'il n'a pas donné les Kiddushin avant la chupa et bien malgré tout voilà ça fait quelque chose et donc cette almana si un jour ce Kohen Gadol meurt elle ne pourra pas retourner dans la maison de ses parents pour manger de la truma si par exemple elle était Kohenette de famille parce que d'après d'après Rav la chupa elle fait un Kinyan même s'il avait donné des Kiddushin Kesef ou Shtar même que dans ce cas elle lui est acquise mais elle n'est pas encore psoula parce qu'il n'a pas encore consommé le mariage mais le Kinyan de la chupa c'est plus fort et donc même qu'il n'a pas encore consommé réellement mais il a fait une chupa alors ça la rend déjà halala et elle ne peut plus manger de la truma où Shmou elle a marre elle ne chupa la psoulote où Shmou elle dit non la chupa ne fait rien pour des psoulotes d'accord la Kéuna on n'a pas le droit de se marier alors c'est pas parce qu'il va faire une chupa qu'elle va devenir psoula tant que finalement il n'a pas consommé le mariage réellement d'après Shmou elle elle n'est pas encore psoula Amar Shmou elle dit il est d'accord avec moi Rav en fait le surnom de Rav que lorsqu'il s'agit d'une petite fille qui a moins de 3 ans et un jour et qui la fait rentrer sous la chupa et bien elle n'est pas psoula de manger la truma où il veut en la biya en la chupa puisque sa biya n'est pas une biya une biya avec une petite fille de moins de 3 ans n'est pas une biya donc elle ne se rend pas par la relation elle ne se rend pas interdite à la consommation de la truma et donc même la chupa ne la rend pas pas psoula quand on dit que la chupa elle est connée c'est parce que il est tout proche de la biya tout proche de la relation maintenant puisqu'il est en train de faire la chupa mais si cette biya de toute façon ne la rend pas psoula alors même la chupa ne fait rien ça c'est Shmuel il dit Rav il est d'accord avec moi sur ça Amar Rava Rava il nous dit même nous dans on a enseigné qu'une petite fille de moins de 3 ans la biya ne la rend pas psoula donc si la biya ne la rend pas psoula alors que la chupa ne la rend pas psoula et on a dit dans la michna si elle a 3 ans et un jour que son père l'a transmis ça veut dire a reçu les kiduchines pour elle elle peut elle peut recevoir les kiduchines par la biya c'est à dire il y a 3 manières si le père est d'accord qu'elle se marie elle peut se marier par biya si son mari est décédé sans enfant bien sûr elle était petite elle ne pouvait pas encore donner des enfants et elle est tombée en hiboum devant le frère et le yavam a été avec elle qu'est na'a donc il a acquise elle est tana'a encore mais il a acquise et s'il veut la divorcer il faut lui donner un guet elle n'a pas besoin de khalitsa puisque dans le cas dans le cas où le père a reçu les kiduchines pour elle il y a des kiduchines s'il y a d'autres personnes qui ont été avec elle et bien ils sont comme si ils avaient été avec une femme mariée donc si cette ktana alors elle était nida donc ça veut dire que bon elle a commencé à avoir le cycle menstruel avant d'avoir les 12 ans ça peut arriver et bien si la personne a été avec elle par exemple même si c'est son mari elle le rend ça veut dire que même la chaise où il va s'asseoir dessus après avoir été rendu tamé et bien ça va être comme pour le vêtement khalion ça veut dire comme pour le béguet qui est porté par un zav donc donc en fait celui qui va avec elle son mari par exemple qui va avec elle qui se rend tamé il a un dîme de avatouma et donc le avatouma non seulement l'endroit où il s'allonge où il s'assoit dans les deux cas ils sont tmeim khalion comme c'est à dire le béguet qui est porté par un zav et lui alors il ne rend pas tamé d'autres personnes et des khalim qui le touchent mais seulement des aliments et donc le mishkav du bo'en nida lui aussi il rend tamé que des oklimu mashkim que des aliments et des boissons et même qu'elle est ktana d'accord sa bia est considérée comme une bia et alors si le père a reçu l'ekidushin pour elle et nissette la kohen et elle s'est ensuite donc mariée elle a eu la choupa avec le kohen son hatan c'est un kohen qui a donné l'ekidushin à son père okheled bitruma elle peut manger la truma même qu'elle est encore ktana et si maintenant celui qui se marie avec elle c'est quelqu'un de pasoul par exemple un halal natin ou mamzer d'accord qui ont été avec une ktana ou alors un kohen gadol qui a été avec elle alors qu'elle est almana rappelez-vous elle a déjà perdu son mari pesala et ben il est il a rendu interdite à manger un jour la truma de chez son père si son père était un kohen donc on voit de cette michna que s'il y a un des psoulimes qui va avec elle et ben du moment où elle a plus de trois ans elle a tous les dînines de psoula et Rava nous dit à partir de trois ans elle peut déjà être rendue de psoula par la bia donc puisqu'elle peut être rendue de psoula par la bia elle est aussi rendue de psoula par la choupa même qu'ils n'ont pas encore consommé le mariage mais en tout cas on a dit que le kinyin de la choupa est très fort et donc elle se rende psoula donc si elle a moins de trois ans que la bia ne la rend pas pas soul alors même la choupa ne la rend pas pas soul et c'est ça la conclusion que moins de trois ans elle n'est pas rendue psoula par par la par la choupa par la choupa par la choupa par la chou par la choupa Merci.